une demi finale rial madrid contre manchester city sur profil salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce real chelsea mais avant de commencer c'est qui me découvre à travers cette vidéo et sinon pas de foot donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien que de prochaines vidéos si c'est faux n'est parti alors le real a gagné chelsea 2 buts à 0 l'oréa aurait même pu tuer chelsea enfonce le club gagner 3 4 0 parce que chelsea le carton rouge même avant le carton rouge chelsea n'a rien proposé chelsea n'a absolument rien proposé chelsea c'est hyper faible mais il s'est passé même dans nous ce que chelsea a proposé là c'est hyper faible les gars c'est vraiment faible je me demande comment les dirigeants je sais pas si les dirigeants de chelsea connaissent le football les gars comment vous pouvez virer thomas toucheul comment vous pouvez virer thomas toucheul thomas toucheul qui a remporté une ligue de champion avec chelsea qui vous donne la ligue des champions parce que vous jugez que il fait un début de saison moyenne vous le virer ça arrive voilà club qui fait une saison moyenne mais le club lui fait confiance on ne le vit pas ça n'est pas arrivé que tu as des trous d'air ça n'est pas arrivé que tu as des trous d'air pourquoi virer un coach un coach qui n'est pas mauvais un coach qui vous a donné la champion league qui a des résultats plus ou moins bon vous le direz ils ont viré thomas toucheul ils ont pris derrière grand poteur qui était catastrophique derrière tu prends lampard lampard qui a amené yverton lampard qui a amené yverton dans la zone rouge on n'est même pas si yverton va se maintenir en première division en premier lit on n'est même pas aujourd'hui si yverton va se maintenir en premier lit c'est lampard qui a foutu yverton au fin au fond du trou et vous prenez ce mec vous le ramenez à chelsea vous le ramenez à chelsea qu'est-ce qu'il devait produire c'est pas le miracle à un certain moment le football ce n'est pas le miracle lampard ne pouvait rien produire de bon il arrive là en mission en mode commando qu'est ce que vous pensez qu'il va produire il ne va rien produire de bon les gars il ne va rien produire de bon les gars donc moi je suis même pas surpris de voir chelsea aussi mauvais ils sont mauvais sur toutes les lignes parce que lorsque tu vois l'effectif de chelsea les gars aucun coach ne peut s'en sortir il y a trop de jeux la première chose c'est de dégresser tous ces jeux qu'il y a d'abord à chelsea chelsea doit d'abord dégresser tous ces jours là parce qu'il y a du monde il y a du monde à chelsea donc l'oreal a fait une bonne performance benzema a encore été au top benzema franchement il est incroyable les gars il est incroyable je pense que en 2022 en 2023 temps pour moi il a marqué du 8 but autant qu'à l'an depuis que l'année 2023 a commencé il a marqué du 8 but autant qu'à l'an benzema est monstrueux benzema est monstrueux les gars et comme par hasard quand mars avril arrive benzema élève le niveau pendant ce temps pendant que d'autres joueurs déclinent benzema lui il amène son niveau il est incroyable les gars le mec a je pense 35 36 ans il est toujours top il porte l'oreal il est capitaine il conduit son équipe leadership type parfait mental parfait bonne hygiène de vie il est incroyable ce mec sa bible qui disait il est plus qu'une légende et à juste titre et à juste titre au réel c'est une idole au réel il n'y a qu'en france qu'il est critiqué par certains notamment des chants qui n'en veut pas de benzema on ne sait pas pourquoi comment tu peux t'en priver d'un talent comme benzema personne ne sait comment tu peux t'en priver d'un talent comme karim benzema aller poser la question à dj des chants aller poser la question à dj des chants donc l'oreal a déjà un pied en demi-finale sauf miracler l'oreal va se qualifier pour les demi-finale les gars moi je vois déjà une demi-finale réel de madrid manchester city a priori ça sera cette demi-finale à moins ce que il y ait vraiment une catastrophe une catastrophe industrielle dans ces rencontres mais sinon réel manchester city ça se dessine en demi-finale donc voilà ce que vous voulez partager avec toi de moi te ressentis en commentaire par rapport à la prestation du réel de madrid par rapport par rapport à la prestation de tchessy partage moi te ressentis en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne qui sont déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao